Les marketplaces sont-elles en danger face à Amazon ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, sujet intéressant. Suite à une question, en fait, pas une question, un commentaire sur ma chaîne YouTube, on me disait, ouais, parce que je parlais d'autres marketplaces et tout, comme Mano Mano et tout, et on me disait, ouais, mais de toute façon, Amazon va tous les bouffer. Et donc, je me suis dit, tiens, un bon sujet de vidéo et on va en parler, et on va en parler parce que, ben voilà, c'est vachement intéressant et je veux montrer à la personne que, ben non, 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 rien n'est joué pour Amazon, rien n'est acquis par rapport à Amazon et Mano Mano en est un parfait exemple. Mano Mano, mais aussi, pour moi, la redoute. Encore une fois, ben voilà, je vais prendre l'exemple de Mano Mano. Mano Mano est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et communique il y a depuis pas très très longtemps, que ce soit à la télé ou que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et tu te rends compte que Mano Mano, c'est une marketplace spécialisée surtout dans le bricolage, dans le bricolage, vraiment dans le bricolage, mais maintenant accessoires de maison, etc. Et moi, je m'aperçois, ben via mes sites d'affiliation surtout et après via les produits que j'ai placés, mais d'abord via les sites d'affiliation que, ben déjà, quand je proposais un produit de la thématique de la piscine, par exemple, ou même d'autres thématiques, des télémètres laser ou des conneries comme ça, je m'apercevais, ben je mettais les deux liens d'affiliation, que ce soit Amazon ou Mano Mano, et je me suis aperçu que Mano Mano convertissait mieux. Est-ce que c'est dû au prix ? Non, puisque les prix des marques, que ce soit Bosch, que ce soit toutes les marques de robots piscines connus, etc., c'est les mêmes prix. À deux balles près, c'est les mêmes prix et encore que même, ils ne semblent pas avoir vu de différence de prix, etc. Et pourtant, Mano Mano vendait plus qu'Amazon sur certains produits. Encore une fois, pas sur tous les produits. Donc déjà, je veux te dire par là, le fait d'avoir un site, une marketplace ultra nichée, te permet de mieux convertir au final. Voilà, donc te permet de mieux convertir. Et puis, les gens lambda qui commandent sur Internet n'ont pas cette notion de marketplace. Eux, pour eux, ils achètent sur Mano Mano. Ils ne se disent pas qu'il y a des milliers de vendeurs derrière qui mettent leurs produits sur Mano Mano. Pour eux, ils achètent sur Mano Mano et le vendeur, c'est Mano Mano. Et du coup, voilà. Par réflexe, ils vont sur Mano Mano. Comme nous, on irait sur Amazon ou les pro Ebay sur Ebay, etc., etc. Et quand je regarde les chiffres, les stats de mes ventes, etc., je m'aperçois que je vends de plus en plus sur Mano Mano. Et du coup, pourquoi Mano Mano irait dépérir face à Amazon ? Je ne vois pas la raison. Encore une fois, ils ont leur place. Ils prennent des parts de marché sur cette thématique-là. Encore une fois, quand tu fais la concurrence en e-commerce global, c'est Amazon qui est devant. Mais quand tu t'attaques à une catégorie spécifique, Mano Mano est devant. Ou peut-être pas devant, mais il commence à arriver très vite. Donc, voilà. Pour moi, les marketplaces ont leur chance parce qu'elles ont leur communauté. Encore une fois, l'intelligence des webmarketeurs à la tête de ces marketplaces, voilà, ils mettent tout sur le branding et les gens, ils tapent d'abord Mano Mano et après, ils tapent la recherche parce que cela devient un moteur de recherche au même titre qu'Amazon. Et j'ai envie de te dire, il y a d'autres exemples. Là, je te parle de Mano Mano, mais il y a la redoute aussi dans la thématique du textile, la marocainerie, tout cela. Tu as Zalando dans la thématique des chaussures, etc. Bref, tu as des marketplaces qui sont encore très actives et qui ont leurs fidèles, qui gagnent de nouveaux fidèles. Et je pense que c'est important de ne pas les négliger. Pour moi, elles ne sont pas en danger. Elles ne sont pas en danger si elles s'accrochent. Il y a des sites en danger, tout cela, parce que je pense notamment à Rue du Commerce ou des choses comme cela. Mais tu vois, Rue du Commerce a été racheté par Carrefour, c'est cela. Mais ils sont en train de revoir leur façon. Il suffit juste de revoir la façon de brander tout cela et revoir le business model, c'est tout. Et de revoir la cible. L'avatar client est selon moi aussi important. Dans tous les cas, tout le monde a sa place. Demain, tu fais une marketplace dans la thématique de la pêche. Je n'ai même pas regardé site pêcheur.com, mais c'était un site… Bref, demain, tu sors une marketplace dans la thématique de la pêche. Tu verras qu'il y aura des adeptes qui n'iront que sur ce shop-là et tu verras qu'il y aura des acheteurs, etc. Et cela marchera. Donc, n'oublie pas cela. N'oublie pas cela. C'est super important d'exploiter tous les leviers de visibilité. Même ceux-là, tu peux mettre sur Mano Mano et sur Amazon. Ce n'est pas incompatible. Et sur ses discounts ou rue du commerce. Ce n'est pas du tout incompatible. L'idée, c'est plus tu as de visibles, plus tu as de chances de vendre. Et la finalité, c'est de vendre. Donc, du moment que leur commission rentre dans ton coût marketing, j'ai envie de te dire, mets-les de partout. Mets-les de partout. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et je répondais à la personne qui me laissait ce commentaire. Encore une fois, c'est intéressant parce que cela m'a donné un sujet intéressant. Voilà. Je t'invite à liker cette vidéo si tu en as envie. Encore une fois, je suis content de voir tous ces likes et tout parce que cela me motive à continuer. C'est vrai que ces deux vidéos par jour, c'est assez fatigant. Mais voilà. Je suis content du résultat. Je suis content de voir des gens qui likent, qui aiment ce que je fais. Donc, cela, c'est cool. Ceux qui n'aiment pas, il y a toujours 2-3 pouces négatifs, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Mets juste en commentaire pourquoi tu n'aimes pas. Tu vois, ce n'est pas pertinent. Être méchant pour être méchant, cela ne sert à rien. Sois constructif et mets-moi pourquoi. Comme cela, au moins, on peut avancer. Moi aussi, je peux me remettre en question pour encore m'améliorer. Sinon, au final, je m'en branle un peu. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Ciao.